Lors de cette 30e journée, l'Olympique le nez a fait match nul contre la Saint-Etienne 0-0, Lyon est désormais relégable. Le PSG s'incline 2-0 contre le LOSC et des réalisations de Mavouba et de Bachar. Monaco compte 2 buts partout, doublé Dimuru, un but pour son équipe, un contre son camp, doublé de Moutinho. Guinguan, Nice 0-0. Lens-Bassia, un but partout. Sochaux s'impose contre Valenciennes 1-0. Toulouse l'emporte 1-0 contre la Saint-Etienne. Lorient s'impose un but à zéro grâce à un but de Mahdi Dwaris. Le stade de Reims écrase le football club de Metz 4-0. Et enfin, les Nantes incline 3-0 contre les Girondins de Bordeaux. Le classement de Dominos Lidien au début de la 31e journée, dans quelques minutes, Valenciennes est leader. La Saint-Jacques se reste toujours deuxième avec la défaite du Paris Saint-Germain. Quand elle reste 4e, le FC Metz est toujours 5e, le LOSC est 10e. Le FC Lorient est 11e du classement. L'en avant de Gagan, Yvan suive derrière. La Saint-Etienne peut faire un bon ce soir en cas de victoire face au stand malheur de Caen. L'Olympique lyonnais est relégable. Nice est toujours bon dernier. En l'ouverture de la 31e journée, deux matchs personnellement. Le PSG leur silence. Le FC Nice reçoit Valenciennes. Lorient Lorient contre Lille. Yvan contre Lens. Socho Stade de Reims. Toulouse Olympique lyonnais. FC Metz, FC Nantes. Bordeaux-Bassia. A Saint-Jacques-Saint-Etienne est le début de la 32e journée entre le Valenciennes football club 1913 et le Racing club de Lens 1906 le Derby du Nord.